Choix, 98.1, Radio-X. On est international! More Live, international! Louis, je te laisse saluer Québec. Salut Québec, 19 degrés, Enrico, Virginia. C'était Louis Gauthier. Eh oui, je voulais vous dire tout de suite, ce matin, je vous ai écouté, je m'adresse à l'auditeur qui a été victime de Yéton Rennes ce matin, un jour d'insuvie turquoise. On a identifié le chauffeur qui s'est sauvé. Il s'appelle Justin. OK. Merci. Il y a le don de se sauver ces temps-ci. Voilà. Eh oui, je me disais de tabardouche, je sais que ça en va. Louis, ça a brassé, tu sais, hier sur l'heure du souper. Hier, à partir du moment où les bureaux ont fermé à Ottawa, ça a commencé à brasser pas mal. Bien là, les gars, ce matin, la Chambre des communes a annoncé la clôture de ses travaux. Donc, on se suspend les travaux pour la journée. En raison de l'opération policière qui s'amorce au moment où je vous parle. Il aurait pu sortir une excuse, genre la tempête de neige. Non, c'est vraiment à raison de l'opération policière qui est sur le point où qui s'amorce. C'est déjà commencé. L'opération take down, c'est-à-dire l'opération nettoyage. Hier, on a sécurisé le centre-ville. Vous avez vu qu'on a procédé à l'arrestation. Puis, on les a relâchés, je crois, ce matin, Tamara Lynch. Puis, l'autre, là... Brandon, je sais pas quoi. Brandon, oui. Pas Brandon, il est en studio. Non, non, non. Puis là, ils l'ont relâché. Il est là, puis il est l'ont relâché. Je suis là, oui. J'ai passé une mauvaise nuit. Oui, c'est ça. Puis, là, bien, écoutez, il y a des camionneurs qui partent. Il y a des camionneurs qui sont partis. Les comptes ont été gelés. Bien, c'est enversu du centre de... Ce que je disais que c'est qu'hier, là, en collaboration avec le centre d'analyse des opérations et des activations financières du Canada, le FinTrack, qui s'occupe de... Lorsqu'on voit qu'il y a des opérations financières illicites dans le but de financer des opérations qui sont entre, qu'il met, douteuses. Alors, hier, j'expliquais pourquoi. Tu sais, t'as des camionneurs, t'as des gens qui sont là trois semaines sans salaire. On pourrait parler à notre ami Larry Hood, là. Lui, il vous dirait combien ça coûte un camion, là. Une semaine à pas rouler, là. C'est en moyenne 8 000 $. Alors, l'argent, il vient de quelque part. Puis là, bien, ça, ça soulève le point d'interrogation. Puis là, bien, c'est ce qui est arrivé hier. Puis on va faire mal où ça va faire mal. Donc, dans le portefeuille des gens, les comptes de banque qui sont gelés, les arrestations qui vont avoir lieu. Le centre de la protection de l'enfance de l'Ontario est là aujourd'hui, même depuis hier. Parce qu'il y a des couples qui sont là sur place. Donc, si maman et papa sont arrêtés, bien, on veut s'assurer que les enfants ne restent pas là. sans surveillance. Mais jusqu'à date, ça semble bien se dérouler. Là, on fait comme un genre de... On resserre l'étau sur le groupe du centre. Puis ceux qui veulent sortir, on les laisse sortir. Ceux qui veulent ralentir, n'oubliez pas. Oubliez ça, là. Même, d'ailleurs, je le disais, là, c'est pas une bonne idée d'aller à Ottawa aujourd'hui. C'est vraiment pas une bonne idée. J'écoutais tantôt parce qu'on a dégreté la zone rouge. Oui. Et la zone rouge est quand même assez grande, dans le sens qu'ils ont fait un périmètre... Ils l'ont compté, là. C'est pas un petit périmètre. C'est une zone chaude. Puis ce matin, on racontait que pour les gens à qui on a donné l'accès, par exemple, les gens qui vont travailler là, les politiciens, les journalistes, c'était compliqué. Il y avait quand même quelques barrages, là, où on devait s'identifier puis montrer pourquoi on allait là. Bien, là, les nouvelles que j'en ai, ça se pourrait que tout ce qui est dans le périmètre, vraiment, on va appeler ça rouge foncé, là, s'il y a des gens qui travaillent là, tu sais, je parle d'un secteur de la rue Spark, où il y a les bureaux de Radio-Canada, CBC, dans ce coin-là, la rue Lincoln, où il y a le QG, là, de la GRC. Ces coins-là, là, ça va être, je te dirais, là, on pourrait trouver dans le milieu de la bâtisse, parce que ça va aller vraiment à l'intérieur de tout ça. Là, il y a à peu près 4 ou 5 canaux d'évacuation pour les camions, tout ça. Puis, on va commencer par sortir, ce qui n'est pas difficile à sortir. Puis, ce qui est vraiment près de la rue Wellington, en avant du Parlement, bien, écoute, il y a des clans à main, un paquet de choses, ça, ça va être démantelé, ça va être nettoyé. Il y a même des camions à benne qui sont prêts, là, qui ont été réquisitionnés, des remorqueuses qui sont réquisitionnées, déjà, comme j'expliquais hier. Donc, on se prépare sur une opération qui va prendre pas mal toute la fin de semaine. Puis, je crois que le centre-ville d'Ottawa devrait revenir à une normale, plus sur la fin de la semaine prochaine. Oui, puis ça peut quand même être assez long, là. Oui, ça va être très long, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quand même des mastodontes, là, qu'on a enlevé les roues. Il y en a qui sont enchaînés. Je sais que ça a commencé à déchaîner, là, mais le camion qui n'a pas ses roues, là, mais c'est sûr que ça va être remorqué. Ça va être remorqué sur une... C'est une flotte. C'est une plateforme, une flotte. Puis, on va la sortir là-delà. Là, malheureusement, tu sais, on frappe à deux coups, autant du côté financier que du côté opérationnel. Parce que là, il faut mettre fin à ça, mais pour vous donner une idée, là, si ça en vient, si ça vient encore plus radical au niveau de l'évacuation, ce qui me surprendrait, mais attendez-vous de voir une évacuation comme s'il y a eu lieu au pont ambassadeur à Windsor. Ça va bien se faire. L'intelligence, les services de renseignement, l'intelligence fédérale, ils surveillent l'extérieur. S'il y en a qui décident de devenir porté-mains et fortes, je vous annonce qu'on va détecter avec nous qu'ils vont s'installer 511, 517 et 581. Ça ne s'approchera pas. Là, on est prêts. Les hélicoptères, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça ne sort pas, mais il y a déjà des drones prêts à décoller. Il y a déjà les caméras. Il y a plein de caméras dans le secteur. Alors, si ce n'est pas l'endroit ce matin pour essayer de virer ça, puis le message que je donnerais, bien, regardez, là, le message est passé. Le travail se fait à la Chambre des communes. Juste le fait que les travaux soient suspendus, ça risque d'être à porte de sortie à Trudeau pour ne pas imposer la loi sur les mesures d'urgence. Oui, parce que normalement, il était supposé parler de ça pendant quasiment toute la fin de semaine, sans arrêt. Donc, tu dis qu'il y a un break aujourd'hui. Pour donner la chance aux opérations policières. Parce que c'est... C'est la raison qui est donnée, mais c'est la raison qui est donnée peut-être pour sortir par la porte de côté pour éviter le drame. Mais c'est les arguments que le Bloc et les conservateurs amenés hier aux communes. Il n'y a plus de blocage nulle part. Il y a juste la gang qui sont ici, dehors à Ottawa. Ils ne sont pas en train de prendre le pays en otage non plus. Les frontières ont été libérées. À partir de là, il y a vraiment une raison pour amener la loi des mesures de guerre ou d'urgence, appelez ça comme vous voulez. Les fois qu'on l'a utilisée, je pense que c'était un gars du Bloc qui disait ça. Les fois, on l'a utilisée dans l'histoire. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, la crise d'octobre, puis là, il y aurait l'eau. Il me semble que ça ne s'en ressemble pas beaucoup. Non, mais regarde, on va parler de la crise d'octobre. Mesures d'urgence crise d'octobre en 1970. Ministre du gouvernement Bourassa assassiné. Diplomate britannique enlevé. Et des boîtes postales qui sautaient. OK. Février 2022. Ah, puis minute, minute. Manifestation. Il ne faut jamais oublier que pour la crise d'octobre, le gouvernement du Québec avait demandé au fédéral d'imposer les mesures de guerre. Oui. Et le maire de Montréal aussi. Eh oui. Ça, on l'oublie souvent. Eh oui, puis on fait le parallèle avec février 2022. Manifestation, burie de plexons, demande de lever des mesures sanitaires. Laquelle des deux qui nuit plus à la sécurité nationale? Mais surtout, Louis, c'est parce que la loi n'est pas passée encore puis ils sont en train de faire le ménage. Non, mais ça, la loi, c'est normal. Je voulais expliquer pourquoi. OK. Présentement, on travaille sur les injonctions de la Ville que la Ville a obtenues par la Cour et les injonctions que la province de l'Ontario a obtenues. On travaille, la police travaille présentement sur ces injonctions-là. Elle exécute les injonctions. Ça reste que, par exemple, pour ce qui est des comptes en banque, ça, c'est la loi des mesures d'urgence. Non, ce n'est pas la loi des mesures d'urgence. Non, je vous l'ai expliqué hier. La charte canadienne qui gère les banques, leur confort. Ça, il y avait le droit. OK. Puis, ensuite de ça, l'information qui est transmise, eux autres, ils surveillent ça. C'est une demande qui est faite par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières. Voilà. Allez voir ça. Puis ça, quand il y a des situations, quand on regarde une situation, à la minute qu'on sait qu'il y a des armes à feu, à la minute qu'on identifie des gens qui sont reliés à des actes criminels, à ce partir de ce moment-là, ça lève la flèche et ça donne le droit à la gendarmerie royale du Canada, ça donne le droit au service de renseignement canadien d'agir parce qu'on est dans la capital fédérale. Ce qu'il faut protéger, c'est la démocratie. Je ne sais pas que la manifestation n'a pas lieu d'être, on a le droit de manifester. Le message à la manifestation, puis rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a trois semaines, il faut être prudent. Chaque début, il y a une fin. Là, on est rendu dans la fin qu'il faut laisser le travail parce qu'on ne veut pas avoir de l'air fou. Il ne faut pas laisser la place à Justin Trudeau de s'en sortir honorablement dans cette chose-là parce que quand on va faire la rétrospection de toute cette histoire-là dans quelques mois, on va retenir deux choses. La police d'Ottawa qui n'a pas fait la job en sachant que ça va arriver dans une semaine, il aurait pu barrer ça à l'extérieur de la ville. Les camions... Pareil comme ça s'est fait à Québec. On stationne les camions, les gens viennent à pied et à la fin de la journée, ils repartent. On n'aurait peut-être bien pas duré ça trois semaines. Puis l'autre chose qui va être retenue, Justin Trudeau, parce qu'il est le grand responsable. Il est celui qui évite de s'excuser. Il est celui qui évite de parler aux gens qui ne pensent pas comme lui. Malheureusement, il fait honte à la fonction de premier ministre. Dans la rétrospective des événements qui nous ont emmenés à ça, c'est ce qu'on doit retenir et non une façon dramatique de l'évacuation de la manifestation aujourd'hui. Tu disais rétrospective dans quelques mois, j'espère qu'à ce moment-là, Justin Trudeau ne sera plus premier ministre du Canada. Il ne sera pas là aux prochaines élections, ça c'est sûr et certain. Parce que son pays, pas son pays, mais son parti va le sacrer dehors. Ça ne se passera pas nécessairement de même. Il va dire qu'il va quitter pour X raisons, mais ils vont le sacrer dehors. Écoute, la même chose qui s'est passée à Québec, les députés qui se faisaient écœurer dans l'épicerie, leurs femmes et les enfants qui se faisaient écœurer quand je dis que ça avait brassé il y a trois semaines dans le réunion du caucus, la même chose s'est produit à Ottawa. La chicane a pogné dans le caucus libéral. Joël Lightbaum, il n'a pas fait ça tout seul. Oui, il y a peut-être une coupe de mouille, on a peut-être dit écoutez, là on va attendre, on va voir comment ça se passe et tout ça. Mais là, arrivé avec l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence, je m'adresse à l'ensemble des députés de la Chambre des communes. Votez à votre propre en méconcience. Invitez ça parce que ça, c'est de l'huile sur le feu et on risque d'avoir quelque chose au Canada qu'on n'aurait jamais vécu dans notre histoire. Non mais oui, ils ne voteront pas pour ça, ça va être fini dimanche, ils vont en jaser jusqu'à dimanche. Oui, je le sais, je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours le doute là parce que c'est sur la table. Hier, l'argument qu'il utilisait pour défendre son projet, parce que même hier, ça n'avait plus de sens, c'était que, ouais, mais là, on va le garder pour un certain temps au cas où ça reviendrait aux frontières. Là, on est rendu à mettre une loi des mesures d'urgence de guerre au cas où... Oui, au cas où que... Non, tu ne peux pas faire ça. Mais non. Puis premièrement, la loi des mesures d'urgence, je ne donnerai pas un cours de droit constitutionnel ce matin, mais allez voir ça, ce n'est pas une loi que tu peux s'aider au cas où. Quand ça s'applique, en plus que c'est fédéral, ce n'est pas territorial, c'est fédéral, c'est coast to coast. Alors, comment veux-tu dire s'il y a un problème à une douane à Surrey, en Colombie-Britannique, à Saint-Jean-en-Veaux-Brunswick, à l'accord au Québec, comment peux-tu dire « Non, on va l'appliquer là, mais on ne l'applique pas ailleurs. » Non, il faut protéger la frontière d'un bout à l'autre. Il faut protéger la sécurité nationale d'un bout à l'autre. Louis, en terminant, tu es sur les CBI, tu parles avec les camionneurs, tu as l'air de quoi la mobilisation des camionneurs? Si tu prends exemple du mood il y a 2-3 semaines versus le mood aujourd'hui, est-ce que tu les sens aussi craqué? Dis-moi la perception que tu as là. Tu sais, il y a un fait de semaine à Québec, ça va le voir de quoi. La manifestation à Québec a lieu d'être parce que c'est le fait d'aider. Il n'y a personne qui accepte ça les masques à l'école. Alors, ça va dépendre de la température. Il va y avoir une activité. Ça va être très festif comme la dernière fois. Est-ce qu'il va y avoir plus de monde? Bien écoute, vous n'avez rien à faire, allez donc faire un tour. C'est ce que je me dis. Mais au niveau du transport international, ce qui s'est passé depuis trois semaines, ça n'a pas vraiment eu une grosse incidence parce que, comme je vous disais, le transport se fait. C'est plutôt en entrepôt lorsque ça arrive pour le transportement qu'on a des problèmes de pénurie de personnel. C'est là que ça joue. Il y a un petit ralentissement. Des choses que vous commandez par Amazon, peu importe quoi, bien, c'est de rentrer à 48 heures, ça peut prendre 72-96 heures avant que ça arrive. C'est des choses comme ça. Mais moi, ce que je retiens de ce que je vois, il y a trois nouvelles cette semaine qui retiennent l'attention aux États-Unis. Ce qui se passe au Canada est souvent la deuxième. La première était la crise en Ukraine. L'autre est le Russiagate, l'histoire du Watergate quasiment entre les démocrates lors de la campagne de 2016 avec les républicains pour tasser Donald Trump lorsque c'est bureau. puis ce qui se passe au Canada, c'est souvent la deuxième nouvelle de tous les bulletins de nouvelles depuis la fin de semaine dernière. Est-ce que c'est... Puis c'est partout de même dans le monde. On n'est pas habitué de voir ça du Canada. Mais non, le Canada fait rarement les marchés internationales. Non, non, tout le monde a la gueule à faire. On se demande, on se demande, c'est un merve de médaille d'or entre le Canada et les États-Unis, celle-là. C'est le même intérêt qu'il y a ici. Le même intérêt qu'à l'époque de cette médaille d'or-là à Vancouver. Moi, c'est le même que je l'image parce que tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer du côté nord de notre frontière. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est couvert de quelle façon? On a même parlé de guerre civile en début de semaine. J'ai dit au time-out, c'est pas ça. Mais c'est couvert de quelle façon? C'est couvert. On parle... Hier, on parlait que là, c'était la lecture pour faire passer la loi sur les mesures d'urgence qui était l'ancienne loi des mesures de guerre. Écoute, quand CNN commence à parler de ça, c'est très sérieux parce qu'habituellement, CNN, c'est une situation qui est plus libérale. Du côté de Fox, ça n'a pas changé parce que... La semaine, ils en ont parlé. Ben, tu sais, un, il n'en revient carrément pas de voir qu'on va l'avoir une loi qui est semblable à la loi des mesures de guerre pour une manifestation de camionneurs. Tu sais, eux autres, personne ne s'est fait à l'idée de ça. Tout le monde essaie de comprendre la logique là, elle est là. Quelle est la logique derrière la présentation d'un projet de loi comme ça? Dom vient de me montrer ça. Il y a des images de Blackface, de Justin Trudeau en Blackface. Justin Trudeau. Ben oui, on revient à ça. Partout, partout, partout. Ben oui, ils remettent ça dans les live shows. Hier, j'ai vu passer ça. Écoute, Bill Maillot, qui est un libérant, il n'a pas parlé de ça. Ben, c'est parce qu'à partir du moment où il commence à traiter tout le monde de raciste et de nazi, c'est parce que regarde ça, moi, ça ne passe pas. Je vous le dis, un, ça ne passe pas pour avoir été dans mon ancienne vie à trois mois de la chute du mur de Berlin voir ce qu'il y a. Tu vas sur place et ça vient te chercher là-dedans. La dernière fois que j'ai eu ce sentiment-là, c'est il y a trois, quatre ans quand je suis allé à New York avec mon épouse et on est allé à Ground Zero. c'est lourd. C'est tellement lourd que les larmes te coulent aux yeux et entendre Justin Trudeau dire ça hier, ça relève ces sentiments-là. Je peux comprendre qu'il y ait des gens dont les grands-parents, les salariats ne sont pas revenus ou ce sont des survivants de l'Holocauste. Expliquer, faire un amalgame entre l'extrême droite et l'Holocauste, c'est inacceptable. Ce n'est pas les propos d'un premier ministre, c'est les propos d'un individu qui n'a pas de conscience. Tu veux, mon ami, faire un lien entre n'importe quoi et l'Holocauste, c'est inacceptable. Hé, Louis, je te remercie infiniment de nous avoir parlé.